Ok, un tout grand merci. Alors, un tout petit mot sur le journal. Donc, j'espère que vous avez déjà chacun pu prendre un exemplaire en arrivant ou mieux encore qu'il arrive par la poste chez vous et que vous le lisez en primeur. Mais donc, un tout petit mot sur ce même sur les maisons médicales. En fait, on a pris le prétexte d'une date anniversaire qui est à la fois les 50 ans de l'ouverture de la première maison médicale en Belgique. C'est le centre de santé de médecine pour le peuple qui a donc un demi-siècle déjà. Et puis, les 40 ans de la fédération des maisons médicales qui a donc cherché à organiser et structurer ce mouvement en Belgique, qui fait en fait ses 42 ans cette année, mais qui, comme nous tous, a été pris dans ces histoires de confinement. Mais donc, voilà, c'était un moment anniversaire. Mais surtout, c'était un prétexte pour nous puisque cette question des maisons médicales, en fait, c'est quelque chose qui nous tient à cœur depuis longtemps. C'est un projet dont on se sent très proche à Interenvironnement Bruxelles. On se sent très proche de cette question, surtout de par la dimension ancrage local des maisons médicales. Vraiment l'idée que ce sont des centres de soins qui vont choisir un quartier, principalement dans des quartiers populaires, d'ailleurs, et puis qui vont choisir de mettre en place un vrai travail de fond avec des populations. Un travail qui va bien plus loin que le simple traitement des maladies, de la souffrance. Mais donc, voilà, il y a vraiment cette dimension d'ancrage local qui est essentielle et qui se rapproche de ce qu'on essaye de faire avec les comités de quartier dans différentes parties de Bruxelles. Alors, on a parfois le réflexe de donner la plume quand on écrit dans le BEM à des spécialistes, des personnes d'autres associations, des académiques. Et puis ici, on a voulu garder l'écriture, mais par contre, aller à la rencontre de différentes personnes qui sont très impliquées dans ce mouvement. Et donc, on a fait une série d'interviews. On a rencontré des personnes dans différents réseaux francophones, néerlandophones. Et puis, on a essayé de rassembler tout ça. Et en fait, tout ce travail-là a été rendu possible parce qu'il y avait une grande convergence, finalement, dans les thématiques qui étaient traitées par les personnes qu'on a rencontrées. Une série de préoccupations aussi, de choses qui semblaient rester des combats, des luttes, malgré le fait que c'est déjà un projet ancien. Il y a encore toute une série d'acquis pour lesquels il faut continuer à se battre pour avoir une médecine de première ligne, pour avoir une médecine qui fonctionne au forfait plutôt qu'à l'acte. Voilà, toutes les choses sur lesquelles on va revenir un peu plus tard. Mais donc, le premier texte de ce numéro, il est consacré vraiment à l'histoire des maisons médicales parce que c'était essentiel de rappeler d'où on vient et de montrer finalement que cette lutte, elle n'est pas terminée et qu'il y a encore aujourd'hui des combats nécessaires pour promouvoir ce type de système de santé. Alors, on est revenu aussi sur cette question de l'ancrage local et puis de tout ce travail qui est mis en place par les maisons médicales dans les quartiers dans lesquels ils ont choisi de s'implanter. On a travaillé aussi sur la question du logement et donc c'était impressionnant pour nous de voir à quel point cette question du logement revenait régulièrement dans les discours, dans les préoccupations des médecins avec lesquels on travaillait, de montrer à quel point finalement les personnes en précarité, les personnes en souffrance physique étaient aussi souvent des personnes dans des conditions de mal logement. Et puis, ben voilà, actualité un peu oblige, il a fallu revenir sur ces deux années de Covid, la période très particulière par laquelle on est tous passés. Ça semble parfois déjà très loin quand il y a un jeudi ensoleillé et puis qu'on est en terrasse ou bien enfermé dans une cave, mais la plupart des gens en terrasse. Mais on revient quand même d'un moment très particulier durant lesquels les maisons médicales ont joué un rôle essentiel et bien souvent aussi sont restés un de ces derniers lieux ouverts et ouverts au public alors que tout était vraiment dans une phase de repli sur soi, mais en ce compris pour d'autres institutions qui jouaient parfois ce rôle, comme les syndicats, etc., d'aide aux personnes en difficulté, en précarité. Et on est vraiment basculé dans un modèle où tout était fermé, tous les rendez-vous en ligne et donc très peu d'espace restait ouvert et présent dans les quartiers. Et c'est souvent les maisons médicales qui jouaient un peu ce rôle de dernière petite lumière allumée, dernier petit espoir pour des personnes en difficulté, porte qu'on peut pousser et endroit où on peut aller exposer une série de problèmes de difficulté. Je ne vais pas en dire plus ici, on a la chance d'avoir la plupart des personnes avec qui on a travaillé sur ce numéro qui sont présents ce soir, qui vont eux-mêmes présenter les grandes thématiques qu'on a traitées ici. Je vais tout de suite accueillir la Fédération des maisons médicales avec Jérémy Rafalowicz. Tu peux peut-être déjà me rejoindre. Juste un mot pour dire que tu travailles à la Fédération des maisons médicales, dans la partie plaidoyer politique, etc., que tu l'es là-bas depuis plusieurs années. Et que du coup, voilà, pour nous, c'était essentiel de pouvoir commencer avec la Fédération qui joue un rôle important quand même depuis plus de 40 ans maintenant, pour essayer de structurer ce mouvement des maisons médicales, pour lutter pour une reconnaissance des maisons médicales, pour une meilleure valorisation de ce modèle de soins de santé. Donc je travaille à la Fédération, mais pas que. Je travaille aussi en maison médicale, une maison médicale implantée sur le territoire de Saint-Jos. Et j'y occupe la fonction de gestionnaire. Donc je ne suis pas soignant. Je m'occupe plutôt de la gestion administrative, financière, du personnel. J'aime à dire que mon travail, c'est de prendre soin des soignants. Parce que Dieu sait s'ils ont un métier difficile. Et à la Fédération, je suis membre du bureau stratégique, qui est l'instance politique, comme tu l'as bien dit, de la Fédération, et qui a pour objectif de défendre et de promouvoir le modèle des maisons médicales dans le système de santé belge. Et moi, je m'occupe particulièrement de la concertation sociale. Donc les liens avec les syndicats qui sont nos alliés depuis toujours. J'aime mon métier d'entretenir cette alliance avec eux dans les différentes instances que je fréquente en leur compagnie. Alors, oui, tu l'as dit, tu l'as dit, il y a 42 ans que la Fédération est née. Alors, c'est assez amusant de constater qu'au départ, il y a eu différentes initiatives qui se sont créées de manière totalement indépendante. Tu as mentionné tout à l'heure la première maison médicale qui s'est créée à Molenbeek, c'est ça ? Oui ? Au Bokken, pardon, pardon. Mais il faut savoir qu'il y a d'autres maisons médicales qui se sont créées en territoire francophone du côté de Tournai, du côté de Liège. Alors, ce n'était peut-être pas tout à fait concomitant, mais c'était vraiment très proche dans le temps. Et ces maisons médicales, le forfait n'existait pas encore, mais elles avaient déjà instauré un système qui leur était propre, c'est-à-dire que les prestataires, toutes les rentrées, toutes les recettes liées à la prestation de soins étaient centralisées. Donc, c'était l'institution qui percevait le fruit des soins, pardon, et qui rétribuait ses prestateurs selon une politique salariale qu'ils avaient définie eux-mêmes. Et alors, à côté de ça, à côté de ces initiatives locales, il y avait le germe, les cahiers du germe, qui était le groupement d'études pour la réforme de la médecine, qui a vraiment couché sur papier le modèle des maisons médicales, tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. C'est assez frappant, quand on relit ces textes, de constater que ces textes sont encore tout à fait pertinents. Voilà, ça c'est pour un peu les origines. Alors, la fédération n'a pas vu le jour directement. Il a fallu attendre quelques années. La fédération, au départ, c'était quelques personnes qui se rassemblaient dans un grenier à Saint-Gilles. Aujourd'hui, la fédération, elle rassemble plus de 40 travailleurs. Donc, il y a eu une grosse évolution dans le temps. Alors, à l'occasion de 40 ans d'anniversaire, 42 ans, tu as bien fait de le préciser, on a organisé un congrès, à l'occasion duquel on a fait la part belle à la culture. En fait, on a essayé de démontrer que la culture était un secteur qui, finalement, nous est proche et avec qui on a des intérêts communs. Il suffit, par exemple, de prendre connaissance du décret qui régit les centres culturels. Et on s'aperçoit qu'il y a des objectifs qui sont très communs. Donc, dans l'émancipation, la participation citoyenne, il y avait un témoignage d'une directrice d'un centre culturel qui venait expliquer que son centre culturel ne disposait pas d'un local. Ils étaient pourtant reconnus en tant que centre culturel. Et donc, leur lieu d'activité, c'était le village, c'était l'espace public. Et donc, en ça, on est proche. Moi, un truc que j'ai appris pendant les interviews et qui m'a, je dois dire, un peu choqué, c'est ces histoires de ce que vous avez appelé les pirates des maisons médicales. Mais donc, l'idée de... Il a fallu lutter pendant des années pour faire reconnaître le système du forfait. Tu peux peut-être nous dire un tout petit mot de ce que c'est la différence avec la médecine à l'acte. Il y a eu un moratoire de Maggie De Bloch sur cette question. Et puis, finalement, on a pu démontrer que le système du forfait était un système viable, voire qui permettait de faire des économies importantes. et aujourd'hui, du coup, on a des nouveaux types de maisons médicales, mais qui sont là dans un but purement commercial et très loin de l'esprit de départ. Oui. Alors, le forfait, il a été pratiqué pour la première fois en 1982. J'espère que je ne dis pas de bêtises. Et donc, le principe du système de forfait, c'est qu'un patient s'inscrit au sein de la maison médicale et la maison médicale reçoit pour ce patient un montant fixe qui a pour objectif de prendre en charge l'ensemble des soins dont il peut disposer en maison médicale. En maison médicale, on retrouve généralement de la médecine générale, la kinésithérapie et les soins infirmiers. Et donc, c'est la sécurité sociale, comme dans le modèle à l'acte, qui finance les soins. Donc, on est de compétences fédérales. Alors, ce qui est très différent par rapport au système à l'acte, c'est que dans une optique de maximisation des profits, un dispensateur de soins a tout intérêt à ce que le patient revienne le consulter le plus souvent possible. Dans le système au forfait, c'est tout l'inverse. L'objectif est que le patient vienne le moins. Ça peut paraître un peu étrange, mais en termes de maximisation des profits, ce qui n'est pas du tout l'optique des maisons médicales, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Donc, le changement, c'est un paradigme très différent. Ça veut dire qu'on va tout mettre en œuvre pour que le patient soit autonome et qu'il soit en bonne santé. Alors, c'est vrai que le système de forfait a subi quelques réformes au cours du temps. Il était très désavantageux. Il fallait être très courageux dans les années 80 pour se lancer dans le forfait, parce qu'il était très peu rétributeur. Et donc, ce sont les soignants qui, finalement, se sacrifiaient un peu pour la cause. Il a fallu attendre le début des années 90 pour avoir une revalorisation successive de 3 fois 10%. Et c'est à ce moment-là que la pratique forfaitaire a vraiment pris tout son essor et qu'aujourd'hui, on retrouve des pratiques forfaitaires en nombre sur tout le territoire belge. Malheureusement, comme tu le disais très bien, certains protagonistes ont repéré que le forfait pouvait être lucratif. Et donc, on voit à Bruxelles en particulier naître toute une série d'institutions qui dévoient le forfait. Le forfait, si on ne le pratique pas dans une philosophie, dans un cadre éthique tel qu'il a été conçu, ça n'a plus beaucoup de sens. Et c'est un des enjeux principaux aujourd'hui. On vient d'adopter un nouveau mode de calcul du forfait qui, on l'espère, va pouvoir un peu contrecarrer ce phénomène. Je ne vais peut-être pas m'engager dans des considérations techniques. Mais il faut savoir qu'historiquement, Bruxelles, le forfait à Bruxelles était équivalent au forfait en région Wallonne. Or, de par la densité de la population à Bruxelles, de par la population bruxelloise et plus jeune, la population bruxelloise a moins recours aux soins de santé de première ligne. C'est aussi simple que ça. Mais à l'époque, on avait appliqué le même système de financement pour la région Wallonne et pour la région flamande aussi également. Et donc, avec le temps, ça s'est su. Certains ont vu l'opportunité et ont essayé d'en profiter. Et donc, on a essayé de réformer le mode de calcul du forfait pour éviter justement de voir trop d'institutions mal intentionnées. C'est peut-être un peu fort, mais se saisir du forfait. Et donc, on a... Aujourd'hui, le forfait est calculé sur base de toute une série de variables qui sont liées à la situation de santé des patients qu'elle prend en charge, mais aussi d'un nouvel indice. C'est un indice qui... C'est un facteur d'urbanisation et donc, en fait, qui tient compte de la densité de l'offre de soins et du moindre recours de la population au service de santé de première ligne. En gros, il y a la charge de travail pour une population identique en milieu rural ou en milieu à Bruxelles est moindre parce que les patients ont plus vite recours à d'autres dispensateurs de soins de deuxième ligne, etc. Et donc, on espère que ça... Le forfait à Bruxelles, pour une majorité de maisons médicales, va baisser de manière significative. Et c'est la fédération elle-même qui a plaidé pour cette adaptation, pour éviter ce phénomène croissant d'institutions qui se créent et qui profitent du forfait. On entend régulièrement des personnes qui disent, voilà, nous, on fait un énorme travail auprès de notre patientèle qui souvent va bien au-delà de ce que notre mission de base nous demande de faire. Mais ce travail, on est capable de le faire parce qu'avec ce forfait, on choisit de rééquilibrer les rentrées et de les réutiliser un peu à notre façon et du coup de faire des choses qui vont au-delà dans des domaines pour lesquels on ne serait normalement pas subsidiés. Et on a entendu des choses parfois qui peuvent sembler hallucinantes, de consacrer pas mal de temps, d'énergie à aider des patients à se reloger, parfois à acheter des équipements médicaux qui ne sont pas remboursés par la mutuelle parce que totale impossibilité pour les personnes. Et donc, c'est vrai que dans une logique où on travaille au bien-être d'une population donnée sur un territoire spécifique et que l'ensemble des rentrées sont réutilisées pour faire au mieux avec le public qu'on a, on peut faire des choses assez intéressantes. Et on voit des projets vraiment innovants. Mais si toute la plus-value, elle est juste empochée par les médecins et qu'on est dans faire le strict minimum, alors on est très loin de cet esprit un peu de départ. Mais les maisons médicales, en tout cas, toutes celles qui sont membres de la fédération, ont pour personnalité juridique les associations sans but de lucre. Malheureusement, du côté du forfait, donc du côté de la législation inamie, d'autres formes juridiques sont possibles. Et donc, évidemment, quand on est en forme d'ASBL, ce statut vous oblige à réinvestir les éventuels bénéfices dans l'objet social de l'institution. C'est comme ça qu'en maison médicale, on étend l'offre de soins dès qu'on le peut en engageant des psychologues, des assistants sociaux, des paramédicaux, des ététiciens, etc. C'est beaucoup moins le cas, évidemment, quand on est dans une institution SRL, SPRL, etc., où là, effectivement, ce sont les fondateurs qui empochent les bénéfices éventuels. Est-ce que tu peux quand même nous dire un tout petit mot sur cette période du Covid aussi ? Parce que les maisons médicales, dans leur ensemble, mais la fédération, a joué un rôle important pendant cette période. Moi, je garde un souvenir un peu halluciné de voir, dans les tout premiers mois du confinement, la situation terrible dans les homes pour personnes âgées, beaucoup des institutions privées, d'ailleurs, où les travailleurs sous-payés étaient dans une situation impossible, se mettaient en arrêt maladie. Et on a eu des travailleurs de maisons médicales qui ont été suppléées parfois dans les institutions privées, le manque de personnel pour venir en aide aux personnes qui étaient dans une situation hyper compliquée. Donc, on a eu parfois une mobilisation importante dans cette période de crise. Et puis, on a vu la fédération jouer un rôle important, un peu de courroie de transmission entre des décisions qui étaient prises de tout en haut par le politique et puis la nécessité quand même de toucher des publics avec parfois plein de difficultés sur comment les aborder, comment avoir la confiance, comment pouvoir s'exprimer dans les différentes langues. Et donc, voilà, la fédération a été un des moteurs, une des courroies de transmission finalement là-dedans. Et donc, voilà, est-ce que c'était juste vous nous avez rendu service, merci, ciao, au revoir, ou bien est-ce qu'il y a un vrai changement dans la façon dont la fédération est valorisée dans les maisons médicales sont valorisées aujourd'hui ? Est-ce qu'il va y avoir structurellement des choses qui vont changer pour les maisons médicales ou bien c'est déjà loin derrière, on a oublié ? Alors, ça a été une période compliquée. Alors, c'est vrai que ça a été un moment compliqué et il y a eu des tensions internes très fortes et c'était assez amusant lors de la dernière assemblée générale de la fédération. Certains se sont exprimés et certains regrettaient de n'avoir été plus transgressifs par rapport aux consignes qui émanaient des autorités politiques. Donc, je pense effectivement qu'on est un des rares acteurs mais qui est resté disponible malgré quand même des recommandations qui plaidaient fortement pour restreindre au maximum les consultations de visu. et donc, beaucoup de choses se sont passées par téléphone et donc, les maisons médicales sont restées ouvertes. Elles ont effectivement été beaucoup sollicitées par les autorités régionales. C'est plutôt comme ça que ça s'est fait. C'est la ministre de la Santé Wallonne et le ministre bruxellois qui ont sollicité la fédération. Donc, c'est une certaine forme de reconnaissance. Tu as raison. Pour venir prêter main forte à des secteurs qui étaient particulièrement impactés. Les maisons de repos, on n'a pas besoin d'en parler. Tout le monde se souvient du carnage que ça a été. Et donc, oui, effectivement, on a été sollicité. Je ne suis pas le meilleur, le mieux placé pour en parler, mais il y a eu ce projet-là, il y en a eu d'autres. Et donc, en maison médicale, de par la manière dont les équipes sont constituées, on était mieux armés pour affronter cette pandémie. C'est très clair. On a un accueil qui est central dans nos équipes. C'est-à-dire que le patient, quand il pénètre dans la maison médicale, il a d'abord affaire à l'accueil. L'accueil, ce n'est pas l'accueil hospitalier. À la fédération, on envisage cette fonction comme une fonction psychosociale, ce n'est pas une fonction administrative. Et donc, l'accueil a joué un rôle prépondérant dans la gestion de cette crise en maintenant le contact avec les patients, les patients isolés, les patients âgés qui se retrouvaient coincés chez eux et qui parfois passaient des semaines sans voir personne. Et donc, il y a eu toute une série d'initiatives qui ont vraiment été au service des patients qui étaient particulièrement impactés par les difficultés engendrées par la pandémie. Et moi, j'ai vraiment été touché par ce témoignage lors de l'Assemblée générale. Je trouve aussi qu'on n'a pas été assez transgressifs. On a été inondés de recommandations qui changeaient de semaine en semaine. Le Collège de médecine générale a joué un rôle important là-dedans. Heureusement qu'il était là parce que le Collège lui-même parfois prenait des positions un peu divergentes avec les recommandations qui émanèrent du politique. Mais je pense qu'on n'a pas été encore assez transgressifs. On aurait dû l'être plus et faire la nique aux recommandations. Être plus transgressif. Je pense qu'on peut rester sur cette parole-là. Écoute, un tout grand merci en tout cas pour le témoignage de la Fédération. Je propose qu'on passe la parole directement à Anne Bosselars qui, elle... Anne Bosselars, est médecin à la Maison de Santé de Médecine pour le Peuple de Molenbeek. On a eu le plaisir d'avoir une rencontre avec toi, de faire un long entretien pour l'écriture du numéro. Et puis du coup, on est très heureux que tu puisses nous rejoindre pour parler de cet autre réseau de maisons médicales que sont les centres de santé de Médecine pour le Peuple. Et donc, Médecine pour le Peuple a un réseau à l'échelle nationale mais qui est lié au PTB et qui, de son côté, propose des soins avec plusieurs centres à Bruxelles mais également en Flandre et en Wallonie. Et donc, voilà, est-ce que tu peux rapidement nous présenter en quelques mots l'histoire de ce réseau ? Peut-être un tout petit mot sur les luttes qui ont amené à la création des premiers centres de santé en Belgique et puis à Bruxelles. et puis alors, peut-être témoigner depuis ta position de médecin sur ce que c'est de travailler dans ce type de centres d'accueil dans un quartier très populaire comme celui de Molenbeek avec peut-être un regard particulier sur ces deux années aussi qu'on vient de traverser et les crises qu'on a connues. Ok, toute une tartine. Merci beaucoup Martin et merci aussi pour l'invitation et pour ce numéro qui est vraiment de haute qualité. Je suis aussi super femme de dessin donc merci d'avoir fait ça sur les maisons médicales parce que je pense justement après ces deux années de Covid que c'est très important qu'on soit fiers de notre modèle et du travail qu'on a fait ensemble et du fait qu'on est restés comme les seuls disponibles pour les patients et proches des gens pendant toute cette période. Mais donc, pour revenir à l'historique de médecine pour le peuple donc effectivement comme tu viens de dire on a dès le début un lien très proche avec le PTB le parti de travail de Belgique donc notre première maison médicale a été créée à Hoboke et c'était un peu dans la suite des luttes des étudiants de mai 68 donc qui ont aussi mené à la création du PTB et donc c'était des jeunes médecins qui voulaient rendre accessibles les soins de santé et s'intéresser à la santé des travailleurs donc à Hoboke c'était parmi les métallos et les dockers du port d'Anvers qu'on s'est installés et donc dès le début les revendications principales de médecine pour le peuple étaient un accès gratuit à la première ligne donc on faisait payer que la partie que la mutuelle rembourse sans ticket modérateur et donc on menait des luttes plus larges aussi pour rendre le médecin accessible parce qu'à cette époque le médecin c'était encore presque notable qui était caché derrière un bureau et qui ne se rendrait pas forcément accessible à la population et qui était connue pour gagner beaucoup d'argent donc les premiers médecins de médecine pour le peuple voulaient un autre modèle puis la santé et le travail ça a été aussi un de nos grands points d'intérêt dès le début donc on voulait faire des études scientifiques être au service des travailleurs en tant que médecins en tant que scientifiques montrer que certaines formes de travail sont très mauvais pour la santé et que notre système épuise et exploite les travailleurs donc ça c'est encore maintenant un de nos grandes expertises c'est la santé des travailleurs et puis est venue toute la lutte pour l'accessibilité des médicaments donc une lutte contre Big Pharma donc on trouve que des médicaments ce n'est pas des produits de luxe ça fait partie des soins de santé donc ce sont des produits dont des vies dépendent on a vu avec le vaccin Covid comment ça peut être vraiment catastrophique quand c'est commercialisé et quand des produits dont dépendent des vies des gens sont accaparés par des firmes qui peuvent eux-mêmes fixer le prix qui peuvent eux-mêmes acheter un brevet et ne pas partager ce savoir scientifique avec tout le monde qui en a besoin donc Médecine pour le Peuple est une organisation nationale effectivement donc aujourd'hui on est 11 maisons médicales 5 en Flandre 2 à Bruxelles et 4 en Wallonie et 220 travailleurs et à peu près 25 000 patients et donc on veut lutter avec nos patients pour la santé de tous donc pour nos 50 ans on a aussi fait tout un travail d'études et de réflexions sur notre vision d'avenir comment on veut continuer à construire Médecine pour le Peuple et la santé pour tous et donc le fruit de tout ce travail c'est notre nouveau texte de vision ce texte il s'appelle Parce que la santé est un droit et il est aussi disponible sur notre site droitalasanté.be et il y a des exemplaires à 5 euros en vente après chez Mathilde voilà donc c'est aussi quelque chose qu'on veut partager avec tout le monde parce que ça reprend nos axes de travail principaux et nos revendications donc il y a un premier chapitre qui est sur les déterminants sociaux et la santé on sait que l'inégalité est eue et que les gens sont malades à cause des circonstances dans lesquelles ils vivent le travail est un des déterminants très importants de la santé et le travail dans notre système actuel il rend de plus en plus malade avec les cadences qui augmentent avec les malades de longue durée qui ne sont pas remplacés donc je pense que ceux qui travaillent dans des maisons médicales et qui voient des patients voient que le travail est de plus en plus souvent un facteur qui rend malade donc on veut aussi trouver des alliés pour lutter contre ça et dans nos alliés il y a les syndicats aussi qui peuvent lutter contre l'exploitation et donc c'est pour ça aussi qu'avec médecine pour le peuple on mobilise pour la grande manifestation la grève qui aura lundi le 20 juin parce que le lien avec la santé pour nous il est très très clair si on n'a pas un salaire qui permet d'avoir un pouvoir d'achat qui est raisonnable oui évidemment ça a des grosses conséquences sur la santé surtout à la santé mentale le stress que les gens ont aujourd'hui quand ils vont au supermarché quand ils reçoivent leur facture d'énergie quand ils doivent aller au travail en voiture c'est énorme j'ai presque toute consultation parle aussi de ça tantôt j'ai encore appelé des gens pour voir s'ils allaient participer à la manif du 20 et oui tout de suite t'as un travailleur agent de sécurité de l'aéroport qui dit oui chez nous il y a 500 sur 800 travailleurs qui vont participer à la manif parce que ça ne tient plus on doit travailler pour se payer le carburant pour arriver au boulot et donc voilà on arrive à un point où en tant que médecin en tant que soignant on doit renforcer cette lutte on doit rentrer dedans donc c'est pour ça que lundi on sera à la manifestation avec nos patients parce que ce qu'on remarque aussi quand on met les gens en action en lutte c'est bénéfique pour leur santé quelqu'un qui se met en lutte qui prend le contrôle qui est dans un collectif qui avance il se sent mieux que quelqu'un qui dépend qui est victime qui subit donc quand par exemple on part au Pays-Bas pour aller acheter des médicaments moins chers et qu'on amène 700 patients là-bas pour acheter des médicaments moins chers de l'autre côté de la frontière on en fait une action on voit que tous ces gens sont super contents passent un bon moment et donc ça aussi ça renforce leur santé donc ça c'est des choses qu'on fait au niveau national mais aussi au niveau local évidemment nos maisons médicales sont bien ancrées dans leur quartier et donc on est aussi en contact proche avec les associations du quartier avec des collectifs d'habitants de blocs sociaux par exemple et voilà donc notre vision c'est aussi qu'un centre de première ligne multidisciplinaire de quartier doit avoir une vue sur les conditions des déterminants sociaux dans ce quartier et doit pouvoir agir sur ces conditions avec les intéressés avec les habitants donc c'est ce qu'on essaye de faire quand on trouve un problème de santé on essaye de voir est-ce qu'il est plus large que juste mon patient devant moi est-ce qu'on peut voir au-delà de l'individu on peut mettre des gens ensemble pour faire une action pour dénoncer une certaine situation dangereuse pour la santé par exemple oui un logement insalubre ce n'est jamais un logement dans une tour qui est insalubre c'est toujours toute la tour qui est pourrie et donc toute une société de logements qui devrait faire des rénovations donc alors on essaye avec des enquêtes avec des portes-à-portes avec le soutien des équipes du PTB local d'aller renforcer les gens et de trouver des collectifs qui peuvent porter leurs vendications ensemble qui peuvent devenir acteurs de leurs déterminants sociaux de la santé et qui peuvent améliorer leur santé avec un petit coup de pouce dans le dos de la maison médicale donc voilà ça c'est en quelques mots nos principes de base je ne sais pas si ça répond à la question c'est super clair et comme je vois que le temps file ce que je vais proposer c'est plutôt que moi poser des questions laisser la possibilité à qui veut dans la salle de poser les questions à Anne puisqu'elle devra nous quitter ensuite mais donc voilà on a quelques minutes si vous avez une question par rapport à cette intervention et puis on aura un moment de débat plus large à la fin bonsoir merci parler de la première maison de médecine pour le peuple à Hoboken ce qui est assez intéressant c'est que je suis journaliste de travail sur Micor en fait assez souvent donc et on sait très très bien qu'il y a eu une grande contamination aux métaux lourds et aux plombs qui a duré pendant plusieurs décennies qui a encore fait la chronique récemment qu'est-ce que vous vous pouvez faire via votre poids de lobby comme maison médicale pour justement régler cette situation dans ce quartier là puisque la société en tant que telle elle ne veut pas en fait financer le déplacement de ces maisons là quand on va à Hoboken c'est une grosse usine qui a créé une contamination assez lourde pendant des décennies qui n'a jamais reconnu en fait aux riverains qui étaient les mêmes travailleurs de ces usines en fait ça quel est le poids en fait d'une maison médicale pour être écouté au niveau du politique à ce niveau là à la fois en termes d'analyse de constat et même par rapport avec votre lien avec le PTB évidemment merci de poser cette question parce que oui en effet on participe donc aux études pour oui déjà déterminer le taux de plomb d'arsène etc dans le sang chez les enfants et donc grâce à ce travail donc on avait déjà commencé chez les patients de la maison médicale à Hoboken un de nos médecins de Hoboken a été pris dans le comité de concertation avec oui donc la cellule environnement avec oui il y a des représentants du micro aussi de l'ONE donc il y a tout un comité qui doit examiner la situation et donc le fait qu'on a un médecin de médecine pour le peuple qui est dedans ça peut aussi faire redescendre des informations sur le terrain pour les remettre aux habitants parce que là dedans dans cette commission il y a la direction de Humicor qui se lave les mains dans l'innocence qui font tout le temps comme s'ils font des maximum efforts pour diminuer leur oui l'émission de métaux lourds mais c'est juste pas vrai on voit que sur une zone donc eux ils parlent d'une zone qui est beaucoup plus petite mais beaucoup plus loin on voit encore des taux de métaux lourds chez les enfants qui sont plus élevés que la normale dans tout Hobo on peut pas avoir des potagers ou manger des oeufs de poule dans son jardin donc c'est vraiment une pollution très 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 grave et donc on pousse à ce qu'on peut avoir plus d'études plus larges parce que oui évidemment avec une petite équipe de quelques médecins on peut pas mener une étude à l'échelle qu'ils devraient pour dénoncer un problème si grave de pollution depuis des décennies effectivement mais médecine pour le peuple fait de tout son possible pour jouer un rôle important plus on a aussi le relais politique donc on a nos représentants du PTB qui peuvent taper sur ce même clou dans les différents parlements et conseils de ville oui donc je peux encore prendre une question je veux savoir s'il y avait d'autres projets de nouvelles maisons médicales et est-ce que il y a aussi l'idée de faire des maisons médicales intégrées avec d'autres dimensions par exemple le logement avoir des permanences pour le logement est-ce que il y a aussi la volonté de décloisonner les maisons médicales et de faire des centres je sais pas intégrés c'est peut-être pas le bon mot mais ça c'est une première question et puis sur le forfait pourquoi est-ce qu'il n'y a pas dans les critères pour pouvoir faire du forfait une dimension politique qui est incluse justement pour éviter qu'il y ait des dérives commerciales oui donc pour la première question oui on pense qu'on doit décloisonner et pas être juste occupé avec les soins mais aussi avec la prévention large donc oui et aussi parler avec des assos qui luttent pour le droit au logement la santé au travail donc on a déjà des collaborations très étroites et un de nos projets pour le futur c'est de lancer une première maison de prévention dans un quartier qui va essayer de suivre scientifiquement l'état de santé de la population et de faire des interventions ciblées sur la santé de ce quartier et donc pour ça oui on devra aussi collaborer avec plein d'autres organisations pour avoir une vue plus globale donc oui ça nous paraît une très bonne idée de ne pas rester juste mais bon le forfait le système oui prévoit du financement que pour des soins généralistes un fille kiné donc au niveau du financement c'est plus compliqué pour éviter qu'il y a des dérives et qu'il y a des maisons médicales qui se créent et qui sélectionnent les patients en bonne santé pour se faire de l'argent oui évidemment c'est important d'avoir des critères surtout des critères de qualité et oui aussi de voir la patientèle d'une maison médicale si elle est assez diversifiée mais d'un autre côté on pense que pour le patient le forfait ça rend le médecin généraliste accessible le fait qu'il n'y a plus le paiement par consultation qu'il ne doit pas sortir 25 euros de sa poche pour pouvoir entrer chez le médecin ça fait la différence donc si on rend les critères trop trop stricts et si on veut obliger toute maison médicale qui veut démarrer tout regroupement de généralistes qui veut démarrer à avoir une infi à autant d'heures à avoir une troisième discipline à répondre à plein de critères on coupe aussi toute une partie de bons médecins généralistes du système de forfait qui rend la première ligne plus accessible aux patients donc ça c'est une difficulté mais oui évidemment il faut un contrôle et celui qui paye il doit contrôler donc l'inami et les mutualités devraient effectivement passer en revue des rapports d'activité de toute maison médicale au forfait et avoir une vue sur qu'est-ce qui se fait réellement je pense que comme ça on pourra vite repérer ce qu'ils font que pour l'argent un immense merci en tout cas pour ce témoignage et puis on a d'autres représentants de médecine pour le peuple qui sont là et qui resteront pour le débat enfin donc pas d'inquiétude s'il y a d'autres questions pour la suite un tout grand merci en tout cas merci beaucoup et donc maintenant on va poursuivre la soirée avec un petit moment de slam Jérémy tout à l'heure tu disais la culture c'est important vous avez consacré votre colloque pour vos 40 ans à cette question et il est entre culture et santé et donc on a prévu un moment d'interlude avec Mel d'ailleurs je vois qu'on installe son micro et en fait Mel elle a eu un parcours au sein du monde hospitalier dont elle a parcouru un peu toutes les cases elle a fait aussi bien l'ambulance l'aide soignante les soins infirmiers et ça lui a posé toute une série de questions qu'elle a traduit en mots politiques et poétiques qu'elle va venir partager avec vous donc Mel je veux bien que tout le rejeune c'est pas moi qui vais se lamer je m'en sens tout à fait incapable et donc voilà je te cède la parole c'est l'histoire d'une urgence parentérale celle qui peine saigne églaire sans mal la même qui s'introduit de façon méthodique celle qui emprunte le chemin de la fuite tacite on m'a dit Mel mets les soins dans les soins ne t'occupe pas des chiffres fais comme si c'était les tiens regarde-les avec ce regard doux et prends soin d'eux comme si c'était de nous on m'a dit ça dans un de mes rêves je crois chemise blanche qui se réfère à la conscience où l'encéphale prend la tangente penche-penche et balance tes références les 14 besoins d'Anderson comme une légende on m'a dit Mel rentre en service et consulte une liste défaillante mes doléances je les ai mille fois vu couler sur mes joues mes espérances se sont vues baisser comme dissoutes pas de soute caustique ni d'acoustique quand on doit se boucher les orifices j'ai entendu un patient pousser son dernier souffle grand râle silencieux qui se termine en salle sans aveu pourtant juste avant il voulait voir son fils lui juste avant il voulait voir son fils mais juste avant les infirmières terminaient leur service ça attendra bien 15 minutes non de toute façon le temps de la route il sera parti trop occupé à taper sur son clavier azerti le patient lui est averti au dos soignant parce qu'on leur demande d'être des personnes à guérir pas à guérir puisqu'ici tout est dit ne passe pas trop trop de temps dans les soins mais tu dois mettre des soins dans les soins sans attendre objectif de bande école pour ton chrono en main à l'examen sur le terrain j'ai vu des burn-out où t'es plein de jointes des cris, des pleurs de peindre l'urgence et sans attendre je me suis dit que moi j'allais vaincre et ben tu penses pense à bien cocher ton sparadrap pour la facture si on t'appelle à la sonnette dis-leur que tu termines ton tour pas de sort net et si tu n'as pas oublié apporte-leur un petit peu d'eau n'oublie juste pas de le référer sur le tableau référer je réfère je réfère je réfère je réfère et je me souviens que depuis toute petite j'ai pensé que soigner c'était guérir j'ai appris à penser les mots me taire et peser mes mots sans réfléchir la gangrène comme griot j'ai appris que le capitalisme était le vice principal des services la tumeur le vice des riches très haut sur leur sommet qu'on n'en perçoit plus l'ombre des secrets j'ai aussi appris que la vie ne tient souvent plus qu'à un petit fil une souture aux berges fragiles où moi en service je devais retirer un point sur deux retirer un point sur deux retirer un point sur deux retirer et observer 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 penser 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 à un grand spectacle hospitalier ou dans notre société vénimeuse le poison et l'antidote comme mantra le poison le poison le poison et l'antidote comme mantra le poison on nous vante ça dans un monde qui se meurt à foison ou quand il n'y a plus de choix il n'y a pas de conviction alors pourquoi pas s'unir pour marcher ensemble construire vraiment un monde peut-être plus juste et dans l'unité pourquoi pas s'unir c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'adresse à vous à toi mais surtout à eux pour que ça ne reste plus silencieux merci merci il n'y a pas de raison n'en fais pas trop t'abuses tu vas loin dans tes réflexions tu t'inquiètes trop pourquoi tu pleures encore t'es une guerrière tu devrais ne pas pleurer ne jamais baisser les bras quoi qu'il t'arrive tu te relèveras ça sert à rien de penser ça sert à quoi mais qu'est-ce qu'il y a encore mais qu'est-ce qu'il y a encore mais tu vois bien que tout va bien ça sert à rien de se faire du mal ça sert à rien de pleurer pour des bêtises en plus t'es jamais contente tu bois tout le temps du noir t'es parano c'est pas fondé quand tu parles qu'est-ce qu'il y a encore mais non c'est pas grave pourquoi t'es toujours obligé de prendre la tête avec des choses trop compliquées à comprendre tu t'interroges trop tu t'interroges toujours trop t'es perchée quand même t'es perchée et puis l'univers et tout ce dont tu parles ça sert à quoi ça te sert à quoi t'as pas envie de parler de choses un peu légères pour une fois c'est bon là t'as fini de pleurer allez tu sais bien ça va aller ça va aller assis sur une rivière sèche au 606 d'une rue artère ville du métal lisse en 600 vide il y a un spectacle du vendredi au lundi où les mains qui claquent n'applaudissent pas l'entracte où les traces tenaces ne sont plus des actes qui marquent photo mentale qui se trame plaque contre une liane qui t'enlace c'est une tension montante qui te serre la gorge à plat de jugulaire égorge tes yeux de petites embouchures sèches je revois ce corps d'enfant avec ce coeur de vieille femme qui a déjà vécu six fois sa vie ne sachant jamais où se trouve sa place où se trouve le cardinal de son existence comme un oubli sur la liste des exigences négligé négligé lorsque le monde et ses étranges se sont développés enveloppes cerclées de coques dures murailles façonnées comme tatou qui se faufilent à toute allure mais n'écope pas d'un repos de pensée qui switch switch quelques souvenirs éraflés des branches de pensée qui se dessinent d'autres branches de pensée qui se dessinent force la porte pied de biche coup de pied yeux de biche courroués pas de mantra vivace comme le lierre grimpant toujours plus haut toujours plus étendu toujours plus vaste plus faste ces petites branchioles et ces alvéoles sans oxygène qui s'accrochent qui parsènent d'autres branches de pensée sous-jacence d'émotions cocktail à retardement prête à exploser à tout moment ça reste en dedans ça sommeille et par moments de temps en temps remonte une ombre un peu décousue un peu trébuchante âpre souvenirs qui ne s'interprète plus avec la rétine ni son ouï ni le toucher ou encore moins ses odeurs mal dosées ça ne s'explique pas ça ça te gifle et te somme de compassion ta somme te massue te matraque te flagelle flagellation mentale s'il vous plaît à perpétuité tu devras toute ta vie sentir ressentir l'énergie qui façonne tout ce qui fait l'univers et ses ascenseurs de verre comme la vasodilatation des circuits les crépitements des fissures ces craquelures qui se dessinent à cheval sur nos rides et ces cernes puits nuit bleue pour la vie si pas de court circuit des bleus qui ne s'essuient pas comme suit je suis de ces personnes qui débordent d'états limites et inexplicables de ces personnes qui parasitent les simples de penser qu'il est juste de penser sans trop se questionner sans trop pousser la réflexion juste se limiter aux frontières du raisonnable raisonnement celui qui ne vit pas de passion d'émotion et en jet continu comme le sang rivière de nos vies qui se diluent et parfois coagulent jusque peu j'enviais ces personnes je voulais vivre une journée dans ce corps et ce mental bien armé bien bétonné bien raisonné bien reposant sûrement 24 heures le toit sur le bouton pause stop juste pause 24 heures ça c'est quand les moments de conscience sont trop forts en dedans quand les larmes ne se terminent pas juste en coulant sur les joues quand dans la tête ça saigne ça presse de tension des heures durant des coups de poignard rouillés qui se répètent se sentir seul et démuni seul à ne pas comprendre le manque d'humanité seul à ne pas comprendre qu'on ne puisse pas comprendre alors que tout serait plus simple si mon trac qui muse qui n'arrivera jamais mais auquel je m'accroche comme un parasite tout serait pourtant plus simple si plus de gens décidaient d'écouter le flux d'énergie à l'intérieur du boucan superficiel qui entoure chaque chose visible ou non vivant toujours je suis et pourtant je reste vivante même si souvent je me sens vide et triste c'est le monde qui m'anime c'est le monde qui me lise c'est le monde qui m'enlise merci je vais le dire pas du tout assez fort mais un immense merci Emel pour avoir partagé avec nous ces textes on va inviter l'équipe de Médor à venir nous rejoindre pour présenter la suite on va rallumer d'ailleurs le data projecteur mais donc voilà on a travaillé à trois sur ce numéro du Bruxelles en mouvement avec Mohamed Benzaouia Claire Scoillet et puis moi-même et puis on a découvert avec un immense plaisir juste après avoir terminé la maquette envoyé le tout à l'impression que l'équipe de Médor qu'on connait bien et qu'on adore d'ailleurs a fait un extraordinaire travail sur la question de la santé à Bruxelles et surtout des inégalités de santé à Bruxelles et donc non seulement il y a un travail journalistique important qui a été réalisé une collaboration aussi avec l'observatoire de la santé et du social je pense en tout cas des chiffres extraordinaires en exclusivité mondiale et puis tout ça surtout est mis en forme d'une façon ultra belle jolie et ludique et donc on a demandé si Médor voulait bien venir présenter le travail qu'ils ont réalisé ce qui est en fait une invitation à aller vous-même vous replonger sur leur site et découvrir par vous-même mais donc voilà on va leur laisser la parole pendant 10-15 minutes pour venir présenter ce projet et ben voilà je vous cède la parole ah non je vais quand même vous introduire donc c'est Catherine Joie qui est journaliste qui a réalisé le travail avec Karim Duyeb et puis c'est Quentin Noirfalis et Antoine Sanchez qui ont si j'ai bien compris réalisé le web documentaire et fait toute la mise en page mais tu vas expliquer ça mieux que moi bonsoir donc voilà oui moi je m'appelle Quentin je suis un des fondateurs du magazine Médor et à côté de ça j'ai une société de production pas loin du canal qui s'appelle Dancing Dog Production donc en fait on fait du documentaire et du documentaire transmédia essentiellement sur des enjeux de société que ce soit en Belgique ou au Congo ou en Inde et on a eu en 2014-2015 un début d'intuition que ce serait bien en fait de commencer à aller chercher un petit peu dans les données publiques pour pouvoir faire un travail de data visualisation et de narration sur base des données sur les inégalités à Bruxelles inégalités de santé inégalités salariales inégalités environnementales à l'époque en fait les données étaient très disparates c'était très compliqué en fait de les mettre ensemble donc le projet a mis beaucoup de temps à mûrir et un jour je suis tombé sur un travail de Karim sur les enjeux de minorité qui était assez chouette et je me suis dit en fait la personne que moi je n'avais pas je l'ai trouve qui est capable justement de mettre en place tous ces sets de données qui sont effectivement en accès libre mais très très désorganisés donc j'ai contacté Karim et puis après j'ai contacté Catherine avec laquelle on a bossé pas mal chez Médor sur des enjeux de soins de santé durant les deux dernières années pour réfléchir à ce projet-là qui à l'époque s'appelait Bruxelles des visages des données qui maintenant s'appelle Bruxelles malade et je suis assez content de ce projet-là parce qu'en fait en production on met du temps à faire des films en général ça prend 4 ans ce projet-là a presque pris 8 ans on a eu aussi beaucoup de mal à le financer et donc voilà je vais les laisser parler mais ce qui est très bien c'est qu'au final en fait on a vraiment un vrai aperçu de ce que les données peuvent nous raconter sur les gros enjeux sur lesquels le monde politique doit travailler le monde associatif doit travailler aussi et sur lequel le monde journalistique doit aussi pouvoir révéler en fait ça et ils vont vous raconter un petit peu comment est-ce qu'ils ont mis ça en place donc je les remercie et je vous remercie Merci Quentin C'est marrant ce qui a été dit juste en introduction à propos du fait que les deux projets enfin le numéro de Bruxelles en mouvement soit sorti au même moment que Bruxelles malade parce que j'ai eu la même réflexion dans l'autre sens c'est que je suis abonnée à la revue je l'ai reçu dans ma boîte aux lettres j'ai commencé à la lire et je me suis dit ah c'est marrant on raconte exactement la même chose mais pas de la même façon donc ceci est extrêmement complémentaire à tout ce qui vient d'être raconté auparavant mais c'est une enquête journalistique et qui est interactive et multimédia interactive c'est à dire que quand on appuie sur des boutons il se passe des choses et plus exactement on peut rentrer dans les cartes de Bruxelles en encodant une adresse la vôtre une autre l'idée est de jongler de se balader dans le site et de rentrer dans les cartes de Bruxelles avec plein d'adresses différentes pour justement comparer et comprendre les inégalités multiples inégalités à Bruxelles voilà la zone du site internet où on encode une adresse et puis ensuite en fait les quartiers ou les secteurs statistiques si vous êtes familier du jargon pour comprendre les données publiques à Bruxelles et bien les cartes sont lues à travers l'adresse qui est encodée la réflexion éditoriale ou journalistique qui a amené à réaliser Bruxelles Malade c'était donc effectivement de partir des compétences et connaissances de Karim avec toutes les données publiques qui existent à Bruxelles pour raconter la ville et raconter la population et puis on y a appliqué le filtre de la santé et donc on a on a tout passé en revue en se disant ok qu'est-ce que ça raconte sur la santé de la population et donc on a choisi comme indicateur de base pour raconter Bruxelles aujourd'hui on a choisi le taux de BIM bénéficiaire d'intervention majorée qui est l'indicateur qui est le plus proche du taux de pauvreté mais qui est beaucoup plus fin parce que le taux de pauvreté est une étude européenne qui est régionale et donc il y a un taux général pour toute la région Bruxelles capitale alors que le taux de BIM permet de rentrer dans chaque quartier de Bruxelles et c'était cette perspective-là qui nous intéressait pour dépasser en fait les constats habituels sur les inégalités sociales de santé et environnementales à Bruxelles et donc à partir du taux de BIM on a cette magnifique carte qui est magnifique mais désespérante en même temps et qui illustre très rapidement les fractures à Bruxelles et le BIM puisque c'est le droit à l'intervention majorée et donc l'aide sociale pour accéder plus facilement aux soins de santé lit la précarité et la santé c'était pour nous l'indicateur de référence pour travailler donc c'est l'introduction de Bruxelles malade c'est ça et donc l'aspect data était crucial évidemment dans ce projet et donc on a parcouru pas loin d'une centaine de datasets sur Bruxelles sur différents aspects et on a essayé de tout lier effectivement à ce taux de BIM qu'on avait à un degré assez granulaire en fait au niveau quartier parce que notre but notre objectif aussi c'est de présenter ces données de manière à ce qu'on comprenne que les statistiques qu'on présente généralement au niveau communal ont des enjeux qui sont beaucoup plus fins en fait on s'aperçoit qu'au sein d'une commune il y a vraiment des quartiers qui sont plus précarisés que d'autres et ce genre de choses et à la fois on a cherché à trouver les meilleurs moyens graphiques de montrer ces différences et ces déchirements au sein de Bruxelles et oui ça c'était plus ma compétence et donc on s'est retrouvés tous ensemble pour travailler sur ces aspects là et à partir du taux de BIM on rentre dans l'article en tant que tel parce que l'idée c'était de poser le cadre et on a articulé la réflexion et l'article Bruxelles Malade en trois chapitres l'objectif c'est de répondre à la question sommes-nous tous et toutes égaux égales face à la santé à Bruxelles qui était une question phare menée une étude menée par l'Observatoire de la santé et du social en 2019 la réponse est non et sur base des constats de l'Observatoire de la santé et du social mais aussi complétée par des interviews avec énormément d'autres expertes et experts de la santé à Bruxelles on a ce tableau général de Bruxelles Malade qui est donc scindé en trois grands chapitres et qui explique les inégalités de santé ou d'accès aux soins de santé à Bruxelles qui commence par des inégalités sociales on en a parlé vous en avez entendu parler tout à l'heure c'est le premier chapitre on est dedans ensuite on a le deuxième chapitre qui parle des inégalités de santé en tant que telles et puis il y a les inégalités environnementales à Bruxelles qui viennent aggraver les situations de santé et donc l'objectif de Bruxelles Malade c'est un article dans lequel les lecteurs et les lectrices passent d'une inégalité à l'autre à travers le prisme de leur quartier et l'adresse qu'ils ont encodée et de comprendre qu'il y a des cercles vicieux qui s'opèrent à Bruxelles et qui font que certains quartiers se prennent deux, trois, quatre, cinq inégalités dans la tronche et que tout ça impacte leur santé on a cherché tout ce qu'il y avait en matière de données pour illustrer ce constat et alors en tant que journaliste et analyste de données on fait des allers-retours entre les données brutes qu'on a et puis on va les confronter avec des constats plus qualitatifs ou des interviews d'experts et expertes qui sont aussi présents dans le déroulé de l'article et qui viennent répondre à toutes les questions que les données ne peuvent pas répondre parce qu'en fait il n'y a juste pas de données sur certains éléments on n'a par exemple pas de données sur l'évolution du taux de BIM à Bruxelles parce que donc nous on a utilisé les données de 2018 qui permettent déjà d'avoir une vue assez précise de la situation mais on ne peut pas retourner dans le temps parce qu'il y a un gros travail politique qui a été fait dix ans auparavant de 2008 à 2018 pour amener davantage de personnes à demander le droit à l'intervention majorée et donc nous quand on a d'abord regardé les données on se disait waouh la population la précarité a augmenté à crever en fait à Bruxelles si on regarde l'évolution du taux de BIM on avait des graphes avec des courbes hyper évolutives et en fait après en confrontant avec du travail avec l'administration bruxelloise avec des experts et des expertes on s'est rendu compte qu'on ne pouvait pas raconter l'évolution de la précarité comme ça donc les graphes et les cartes sont figées dans le temps pour la plupart des indicateurs sauf certains comme par exemple l'évolution du prix de l'immobilier et donc tout le facteur du logement qui est hyper important dans toutes ces boucles et ces cercles vicieux de précarité à Bruxelles et d'impact sur la santé mais donc on a jonglé Karim et moi entre une approche très quanti c'est Karim et l'approche quali pour compléter ça c'est moi je pense effectivement que c'est cette combinaison qui a fait que ce récit marche beaucoup mieux parce que justement je serais passé à côté de ce fait que si on analyse le taux de BIM sur le temps en fait on commet une erreur comme l'a expliqué Catherine c'est pas un indicateur qu'on peut utiliser de manière évolutive parce qu'il y a des impacts politiques qui ont été joués là-dessus et donc moi je l'aurais publié comme ça sans connaissance de cause parce que voilà j'ai pas le tempérament pour aller confronter ou interviewer des experts sur le terrain et donc voilà je trouve que ce récit il est validé par des experts il est soutenu par des réflexions intenses sur le sujet et on espère juste qu'on sait voilà on a pas commis trop d'erreurs à ce niveau-là donc du coup là on rentre dans le deuxième chapitre sur les questions de santé puis il y a le troisième chapitre sur les questions environnementales qui a été au final le plus facile à cartographier parce que contrairement au secteur de la santé sur lequel on avait très peu de données publiques par exemple les maisons médicales on a fait de notre mieux pour les cartographier on en a 51 sur le territoire de la région Bruxelles-Capital il nous en manque certaines donc voilà c'est écrit avec des pincettes mais on n'a pas pu trouver des données pour assurer tous les volets de la compréhension du sujet des inégalités de santé à Bruxelles les inégalités environnementales c'était plus facile parce qu'on a notamment travaillé avec des images satellites pour la répartition des espaces verts tout ce qui est pollution de l'air pollution sonore c'est beaucoup plus davantage documenté à Bruxelles donc c'était beaucoup plus facile de travailler avec ça on arrive à une conclusion assez graphiquement très intéressante au niveau de l'information elle est extrêmement préoccupante c'est le on a lié tous nos indicateurs à la fin de l'article c'est le graphe encore suivant qui ici paraît complètement brouillon en fait c'est sur chaque niveau c'est chacun des indicateurs pour évaluer la précarité la pollution de l'air accès aux espaces verts pollution sonore à Bruxelles on essaye de voir comment chacun des secteurs et des quartiers de Bruxelles se situe par rapport à toutes ces inégalités et donc on voit en bout de course que les inégalités sociales fracturent beaucoup plus Bruxelles que les inégalités environnementales donc entre les quartiers aisés et les quartiers précarisés au niveau du revenu les écarts sont énormes et puis plus on avance dans la pollution à Bruxelles plus tout le monde se rejoint et donc il y a une inégalité face à la pollution à Bruxelles il y a des grandes inégalités par rapport aux questions de revenus l'ensemble ayant un impact sur la santé de toute la population bruxelloise on vous a déjà amené à la fin mais l'idée est de vous encourager à aller vivre toute l'expérience Bruxelles Malade en encodant les adresses de votre choix et de voir où est-ce que vous vous situez au milieu de tout ce portrait global de la région Médor fait du journalisme d'impact et donc il y a un gros travail Bruxelles Malade est en ligne depuis la semaine dernière et donc il y a une communication très vaste du projet qui est mené par la rédaction de Médor pour le moment et on reçoit des retours assez dingues de plusieurs secteurs de la société différents retour politique notamment et donc on va vraisemblablement commencer à avoir des rencontres en commission parlementaire ou autre pour amener ce constat ce qui est assez étrange parce qu'en fait on travaille sur des données qui sont déjà là et donc quand on a des retours de proches ou autre moi j'ai des retours comme ça soit c'est waouh c'est dingue ce que vous avez fait je ne réalisais pas que la situation était comme ça dans mon quartier ou pour la région en général et l'autre réaction que j'ai c'est mais il n'y a pas de scoop dans votre truc non en fait non toutes les données sont connues c'est ça qui est terrible c'est qu'elles sont là mais la particularité du projet c'est le travail de Karim c'est d'avoir mis ça en musique et d'y avoir mis un aspect visuel qui transforme la lecture des données publiques qui étaient déjà connues et qui sont dans des rapports PDF de la région bruxelloise donc non il n'y a pas de scoop mais la lecture proposée permet de rassembler à un endroit toutes les données publiques qui étaient connues sur les inégalités de santé à Bruxelles mais donc voilà je vais inviter Yasmina El Mouib à venir nous dire un tout petit mot au nom du collectif Santé en lutte mais donc Santé en lutte qui a été très mobilisée pendant la période récente de pandémie avec laquelle on a eu plusieurs contacts à IEB et puis on avait eu un premier échange dans le cadre d'un BEM celui-ci si je ne m'abuse mais donc c'était l'occasion de nouer dialogue et puis surtout de soutenir la mobilisation importante que vous relayez au nom de l'ensemble du secteur de santé soumis à des conditions extrêmement difficiles et en particulier dans cette période toute récente du confinement et puis deux années hyper compliquées sont passées par là chacun a été pris dans des enjeux des impératifs difficiles et c'était l'occasion pour nous de pouvoir faire le point de savoir où vous en étiez aujourd'hui comment se passe cette mobilisation s'il y a des choses qui se sont améliorées des pistes de solution si le constat est toujours aussi difficile mais donc voilà on te laisse la parole pour une dizaine de minutes pour nous faire un petit récit de cette mobilisation essentielle donc je me permets de me présenter un petit peu donc je suis Yasmina je suis infirmière en maison médicale fraîchement nommée à la fédération donc c'est une maison médicale qui est située sur Scarabec et Vert et je suis à la santé en lutte depuis pas très longtemps donc j'ai été mandatée par les autres membres du collectif vu que je travaille en maison médicale et sur Bruxelles maintenant comme je ne fais pas partie depuis très longtemps j'ai eu un petit peu du mal à pouvoir répondre aux impératifs et pouvoir vraiment produire un texte de qualité donc c'est pour ça que malheureusement on n'a pas pu produire quelque chose pour le journal et j'ai profité de l'intervention d'une autre membre de la santé en lutte sur Liège qui a fait un texte où elle retrace justement un petit peu toutes les luttes de la santé en lutte pour un colloque sur les résistances lors du Covid pour lui demander si je pouvais piquer dans ce qu'elle a pondu pour vous le présenter mais donc j'ai un petit tête de mémoire je suis désolée un petit peu si je suis un peu plongée sur mon téléphone pour vous parler mais en gros la santé en lutte c'est quoi c'est un collectif autogéré qui est né en 2019 donc avant la crise du Covid lié un petit peu aux différentes manifestations qu'il y a eu dans les hôpitaux de Bruxelles donc qui dénonçaient déjà à l'époque une grande précarité dans les soins de santé un capitalisme très important au niveau des soins de santé et la difficulté des travailleurs à pouvoir réussir à faire son travail correctement donc la santé en lutte s'est donnée comme objectif de manière assez rapidement de réunir des travailleurs et travailleuses mais également des usagers et usagères en sachant que bien sûr parfois ça pouvait causer des petits conflits mais voilà toujours est-il qu'on travaille tant au niveau du public que du privé du fédéral régional de la première ligne de la deuxième ligne de la troisième ligne du curatif du préventif voilà c'est un peu l'idée de la santé en lutte on a lors d'une assemblée générale de la fondation de la santé en lutte distingué plus ou moins 20 grandes revendications qu'on a regroupées sur plusieurs actes qui est plus de moyens humains plus de salaires plus d'humanité dans les soins contre la marchandisation des soins de santé via entre autres la sous-traitance et la tarification à l'acte donc on s'est donné vraiment comme but de défendre les soins donc c'est autant les travailleurs que les usagers et usagères comme je vous l'ai déjà expliqué donc avant la crise il s'agissait surtout de sortir d'une position défensive qui s'avérait être absolument insuffisante compte tenu des enjeux coupes budgétaires des remboursements intensification insupportable du travail aménant une déshumanisation et de la violence institutionnelle avec l'arrivée de la pandémie on s'est retrouvé bien malgré nous à avoir une position défensive obligée à chaque fois à réagir aux déclarations et mesures gouvernementales avec la volatilité qu'on a connue semaine après semaine nous avons réagi pour rétablir les faits alors que le pouvoir diffusait une narration lisse et tronquée pour se déresponsabiliser tout en culpabilisant la population durant plus d'un an le collectif atteignant un rythme de travail très intense avec des communiqués des réunions hebdomadaires un travail collectif entre temps pendant que les membres devaient subir le stress énorme lié aux risques encourus et à l'impact psychologique de nombreux décès parmi les usagers en plus de ce travail de veille dans le décours de la pandémie nous avons malgré tout réussi à construire une poursuite dans la réflexion pour l'élaboration de revendications offensives et argumentées nous avons organisé deux manifestations avec beaucoup de participation malgré le contexte de crise et non en réaction à ce contexte de crise et ce en dépit de l'absence de soutien de grosses organisations syndicales nous avons initié et participé à une coalition avec d'autres collectifs de lutte dans d'autres champs travail social culture éducation droit des personnes sans papier nous avons organisé des rencontres dans les groupes locaux nous avons initié et participé à une coalition internationale de collectifs de travailleurs de la santé réunissant entre autres la Belgique la France l'Italie les Royaumes-Unis le Québec l'Espagne la Grèce la Roumanie l'Allemagne nous avons soutenu des travailleurs et travailleuses engagées dans les luttes locales donc entre autres dans différentes maisons de repos depuis le début de son existence le collectif est un mouvement qui s'inscrit dans la résistance à la barbarie qui nous a imposé du fait du manque de moyens déjà avant la pandémie au corporatisme intérieur les travailleurs de la santé sont tous et tous indispensables à la production de la santé depuis le médecin jusqu'à l'agent d'entretien nous avons toujours été attentifs et attentives à la défense des droits de tous et toutes en particulier des travailleurs et travailleuses les plus précaires au corporatisme de secteur avoir pour objectif la défense de la santé c'est s'inscrire dans une lutte qui embrasse bien plus que le secteur des soins de santé ainsi que nous avons inclus dans nos revendications l'amélioration des conditions de vie et de déterminants de la santé logement éducation alimentation ça on vous en a déjà parlé entre autres lors de l'intervention de médecine pour le peuple aux œillères de territoire les attaques que notre système de santé subit ne s'arrête pas aux frontières linguistiques ni aux frontières nationales c'est pour cela qu'il nous a paru indispensable de nous mettre en lien avec d'autres collectifs de lutte dans les secteurs de la santé au paternalisme au sexisme au racisme les soins de santé ne sont hélas pas exemples de ces rapports de domination aussi bien concernant les travailleurs et travailleuses que les usagers et usagères défendre l'accessibilité universelle implique de lutter contre ces formes de domination aux équelles de l'horizontalité en tant que collectif autogéré nous avons dû élaborer des règles de fonctionnement sur le tas dans le contexte de la crise nous avons connu il était impossible de faire autrement cependant il nous a fallu subir les conséquences de ce bricolage qui s'est soldé par un épuisement et plusieurs départs aux réactions parfois hostiles de certaines organisations syndicales qui nous accusaient de faire du syndicalisme tout en nous accusant d'être anti-syndicat à la répression policière qui s'est abattue sur notre manifestation alors que cette dernière était pacifique et bon enfant aux réactions hostiles d'employeurs de membres ont été poursuivis en justice après un tractage dans une maison de repos où nous dénonçons justement des abus de pouvoir des conditions de travail très pénibles et un non-respect des obligations de l'employeur nous avons hélas pas encore commencé à résister à ce qui s'est imposé à nous pendant cette crise accélération vulgurante de la digitalisation et de la dématérialisation des soins quasi-hégémonie de la médecine algorithmique comme seule expression possible de l'évidence de la médecine et bien souvent au détriment de la clinique durant cette longue crise nous avons également subi une attaque sans précédent des droits sociaux des travailleurs et travailleuses de la santé une attaque du mode de salarisation via la réforme de l'IFIC cette réforme du mode de rémunération a été présentée comme une avancée alors qu'elle constitue un danger sans précédent sur le droit des travailleurs aussi bien dans la sphère publique que dans la sphère privée le projet de loi d'obligation vaccinale pour les soignants et soignantes est lieu aussi dans un danger qui pèse sur le droit des travailleurs qui feraient sauter plusieurs lignes d'une part les employeurs ont la possibilité d'être informés du statut vaccinal de leurs travailleurs salariés ou indépendants c'est-à-dire à des informations médicales secrètes d'autre part le fait de pouvoir licencier des travailleurs ou travailleuses non vaccinées ou de suspendre leur salaire constitue une attaque grave du contrat du travail du statut de la fonction publique il a noté également que l'obligation vaccinale n'a pas été imposée à l'ensemble de la population et qu'on vient de révéler de révéler que l'obligation vaccinale aurait engagé la responsabilité des autorités qui l'imposaient dans le contexte de la pandémie nous avons résisté à la peur au manque cruel de moyens aux injonctions contradictoires des pouvoirs publics des employeurs nous avons également résisté contre le récit d'un pouvoir contre la responsabilisation individuelle en y apposant la dénonciation des faits et des témoignages de terrain bref historique de ce que nous avons dénoncé interdiction des masques masques sous clé rappel des travailleurs Covid positifs télétravail première ligne conséquence socio-économique détresse des usagers et usagères chômage forcé majeur sur base de contrat de travail temps partiel abus du chômage Covid dans les grandes histoires un peu et je me permets également de vous faire part de notre actualité toute récente qui est la lutte qui se passe sur Saint-Pierre contre la privatisation du service de gardiennage donc il s'agit d'une lutte d'une petite lutte dans le sens où on peut se dire que le service de gardiennage n'est pas très énorme malheureusement il s'agit premièrement de travailleurs et de travailleuses mais également d'un système qui montre que la privatisation peut aller plus loin il commence par une petite lutte pour en venir à privatiser un hôpital entièrement et donc c'est ça aussi qu'on aimerait pouvoir dénoncer un tout grand merci Yasmina pour ce témoignage et pour nous éclairer aussi sur les déboires c'est la deuxième fois qu'on parle ce soir de cette lutte à Saint-Pierre qu'on pouvait voir comme parfois un hôpital justement dans des formes de résistance et de vrai travail de médecine de première ligne auprès de personnes en situation de précarité donc voilà il y a une situation extrêmement difficile on va ouvrir le débat à la salle Claire est là pour faire circuler le micro et puis voilà vous avez la parole merci merci pour l'organisation de cette soirée c'est vraiment super et j'ai une question par rapport à l'article de Médor et en fait surtout par rapport à la traduction politique de vos constats est-ce que déjà vous vous avez pensé à des mesures enfin à quelles mesures mèneraient ces constats et est-ce que vous avez des réponses des politiques quand ils vous quand ils vous contactent qui parlent déjà de mesures concrètes par rapport à la santé en lien avec l'environnement et tout ça aux inégalités de santé non on n'a pas encore de réponse au niveau des constats en fait il y a aussi une envie de pas uniquement dresser un tableau hyper négatif tout du long au niveau de l'article donc il y a une forme de journalisme de solution qui était envisagée dans le traitement éditorial du sujet ça se concrétise à travers à la fin de l'article la présentation du premier cas de l'étude impact santé la première étude impact santé qui a lieu à Bruxelles pour le moment dans le quartier du Midi c'est une forme de réponse politique ou de réponse régionale en tout cas au constat général le principe de l'étude impact santé c'est d'imaginer le réaménagement du territoire dans un quartier spécifique de Bruxelles donc une échelle hyper locale et d'y amener le facteur santé au centre ça c'est nouveau et c'est une étude pilote à Bruxelles et donc du coup on l'explique c'est en cours pour le moment et on verra ce que ça va donner en fait je voudrais juste intervenir sur cette question là parce que je suis habitante du quartier Midi et le DECA est situé dans le quartier Midi et évidemment il y a énormément de questions qui se posent par rapport à l'aménagement du territoire et c'est là que c'est intéressant la transdisciplinarité et de recroiser nos savoirs et nos connaissances mais donc en fait l'étude d'impact santé elle va concerner le contrat de rénovation urbaine alors je ne sais pas si vous savez ce que c'est un contrat de rénovation urbaine mais on va dire que c'est comme un contrat de quartier et à côté de ça il y a un plan d'aménagement directeur pour le quartier Midi et donc l'impact santé porte sur un outil qui est assez soft en définitive et donc le contrat de rénovation urbaine il va créer des espaces verts des liaisons en fait de biodiversité là où c'est encore possible dans le quartier Midi parce qu'on voit à quel point c'est dense le quartier Midi est construit et bâti et donc fondamentalement on peut se dire que le contrat de rénovation urbaine va avoir un impact positif sur la santé des habitants parce qu'il va amener des espaces naturels et un petit peu dédensifier mais dans le même temps en fait on nous vend un plan d'aménagement directeur qui lui va densifier énormément le quartier et lui on n'étudie pas son impact santé enfin voilà je voulais juste par rapport à ça recontextualiser vu qu'on est dans le quartier du Midi mais je te laisse continuer non non pas de souci merci beaucoup maintenant qu'en termes de réponses politiques ça s'en était une dans le sens où nous on a passé un peu le secteur en revue de se dire bon mais est-ce que face à toutes les problématiques générales est-ce que vous intégrez le facteur santé dans la façon dont on pense la ville et ça c'est un cas après il est critiquable et là c'était pas une investigation mais d'or comme il peut y en avoir par ailleurs faite par le média mais ici en tout cas il y a une forme de propositions de débuts de solutions politiques mais sinon depuis la sortie de l'article on a été l'article a été partagé par plusieurs mandataires politiques de la région au niveau communal au niveau régional etc moi j'étais contente de voir qu'ils partagent le constat maintenant il faut voir ce qu'ils vont en faire et j'espère qu'ils vont amener des solutions mais on n'a pas encore eu d'échange en tant que tel donc c'est compliqué à dire mais c'est relayé en tout cas et on n'a reçu aucune réponse qui dit enfin aucun message qui dit votre constat il est faux l'analyse elle raconte n'importe quoi enfin bon de plusieurs partis politiques différents l'article a été relayé en disant il y a un problème à Bruxelles voilà non mais c'est juste par rapport à ça on a par ailleurs en cours une enquête sur toute la question du réaménagement du quartier midi etc ici l'avantage c'est que c'est une étude pilote alors évidemment en fait il y a des niveaux de granularité au niveau des institutions et de la région Bruxelles-Oise en particulier où ce qui est fait au niveau du quartier midi sur la santé ne dépend pas des plans qui sont faits avec d'autres sociétés privées sur l'aménagement donc l'intérêt c'est de se dire est-ce que quelque chose est possible au niveau macro en termes d'intégration du facteur centre et est-ce que c'est parce que les conclusions etc. sont sans doute très très claires à ce niveau-là est-ce que ça peut rentrer au niveau politique dans la prise en compte de comment est-ce qu'on pense l'urbanisation à Bruxelles et puis après ce qui est aussi intéressant enfin nous on a eu une demande au niveau de la COCOM pour parler au niveau du Parlement bruxellois mais comme Catherine le dit en fait ce qui est marrant c'est qu'on se sert de données publiques qui sont connues du monde politique des cabinets etc. pour nous raconter en fait on s'adresse plutôt aux citoyens en fait à la base qu'aux politiques notre public c'est plutôt les gens qui lisent les citoyens au sens large le monde politique connaît ces constats donc après c'est comment est-ce qu'on se sert de ce genre d'objet éditoriel pour que les associations s'en emparent pour que idéalement il faudrait que effectivement le monde politique enlève un peu ces œillères et disent finalement on est sur Twitter on est d'accord parce qu'on a eu un tweet de Catherine Moreau en disant bien d'accord etc. on en a eu plusieurs comme ça je pense qu'ils étaient bien d'accord il y a 4 semaines avant la sortie du projet donc c'est ensuite comment est-ce qu'on peut réimplémenter ça il n'y a jamais eu autant de béton qui a coulé à Bruxelles que ces 4-5 dernières années par exemple je ne suis pas de surprise du tout du contenu de l'article et je pense que c'est des choses je ne veux pas du tout dénigrer votre travail donc vous comprenez pas mal c'est des choses que j'ai déjà entendues j'ai déjà dans les secteurs sociaux de toutes sortes on en parle la question de la pollution etc. je trouve ça fou que les politiques y soient interpellés maintenant ils se sentent concernés tout d'un coup c'est ce qu'il y a eu aussi avec Curieuse Nair je pense que ça s'appelait c'est des choses qui étaient je ne sais pas il fallait le musérer pour leur dire voilà maintenant on a une preuve regardez mais donc le lien santé pollution etc. par exemple dans le secteur social et dans d'autres secteurs on fait un travail mais de rapportage de mémo de livres blancs mais de dingue mais les politiciens ne lisent pas ils ne lisent absolument pas et donc c'est bien que vous présentiez les choses d'une façon d'une telle façon avec un contenu sérieux pour que ça passe quelque part parce que c'est la grande frustration des gens qui travaillent sur le terrain et les constats sont d'autant plus connus qu'on n'a pas pris de données en termes de santé d'inégalité sociale etc. on n'a pas pris de données depuis le début de la crise sanitaire parce que toutes les bases de données sont perturbées par la période Covid et donc on est sur des données de 2018 en fait qui datent d'il y a 4 ans donc le constat est d'autant plus connu et dans tous vos rapports et mes mots et autres c'est déjà écrit et d'ailleurs c'était la base de mon travail ça a été de lire énormément de rapports publiés par autant le secteur associatif que l'administration bruxelloise de les rassembler de faire des liens et de proposer une lecture et un fil rouge mais on n'a pas produit de données contrairement à Curious Zener qui a produit des données nous on n'en a pas produit on est allé chercher tout ce qu'il y avait déjà Oui bonsoir en fait j'ai une remarque par rapport à votre étude et puis j'ai aussi une question par rapport aux maisons médicales par rapport à l'étude en fait moi j'ai eu la chance d'y accéder la semaine dernière j'habite dans le croissant rouge qui est décrit au départ et en fait j'étais super contente parce qu'il y a 2-3 ans j'anime un comité de quartier d'habitants et dans le cadre d'un plan d'aménagement directeur dans mon quartier on a voulu mobiliser les citoyens autour d'un projet enfin contre plus exactement contre un projet immobilier et on a commencé à fouiller dans ces données de l'observoir de la santé mais à notre échelle c'était impossible de tout agréger et il y a dans les quartiers où j'habite c'est très difficile de mobiliser la population qui déjà parfois ne parle pas la langue et ce travail-là visuel il va nous aider mais énormément dans plein de projets où on va vouloir défendre nos idées et donc j'étais trop contente quand j'ai vu ça la semaine passée parce que quand on répond à des enquêtes publiques ça va être super moi je suis trop contente donc ça c'était pour vous remercier et ma question pour les maisons médicales c'est moi toutes les maisons médicales que je connais il y a une liste d'attente donc je voudrais savoir qu'est-ce qui bloque en fait est-ce que c'est est-ce qu'il y a un nombre limité de maisons médicales est-ce que c'est les forfaits il y a un maximum de forfaits par rapport au nombre d'habitants enfin j'en sais rien est-ce que c'est les médecins qui manquent est-ce que voilà ça c'était ma question je pense que c'est simplement que l'équipe a atteint ses limites en matière de prise en charge alors on est particulièrement impacté par la la pénurie de médecins généralistes qui ne fait que croître ces derniers temps fort heureusement le modèle a le vent en poupe et donc il y a beaucoup de jeunes médecins qui sortent de leur formation et qui ont envie de pratiquer en maison médicale voilà on aimerait on aimerait pouvoir accueillir tout le monde évidemment et on aimerait pouvoir créer des maisons médicales en suffisance pour que tout le monde ait la possibilité de s'y inscrire malheureusement voilà il faut savoir à Bruxelles on est reconnu par la région il y a un agrément et pendant des années le budget destiné à agréer davantage de maisons médicales était insuffisant et donc il y avait une liste d'attente là aussi voilà ça peut aussi expliquer oui peut-être en deux mots sur les maisons médicales je pense qu'il y a aussi comme Jérémy l'a dit une pénurie de médecins qui va s'aggraver aussi pour des raisons politiques donc il y a maintenant le numerus clausus pour les jeunes médecins qui étudient à l'université et ça c'est vraiment enfin c'est une vision assez particulière de la médecine générale de dire en fait on limite l'accès aux études il y a eu tout le dossier des numéros et un ami qu'on limite aussi à la sortie des études mais donc on est dans une situation un peu schizophrène où en fait il y a un besoin de médecins généralistes mais c'est bloqué au niveau des politiques d'avoir de former en fait assez de médecins généralistes et alors je pense que les maisons médicales ont aussi été un moment victime d'attaques en fait vraiment de la part de notre ancienne ministre de la santé Maggie de Bloch qui avait commencé en fait un moratoire contre les maisons médicales et donc je pense aussi alors il y a effectivement les structures comme la fédération des maisons médicales qui aident les jeunes médecins à s'installer à faire des maisons médicales clés sur porte etc mais c'est difficile aussi pour une jeune équipe de se lancer et de vraiment créer sa maison médicale moi j'ai la chance de travailler dans une maison médicale qui a été créée il y a plus de 25 ans donc le travail des pionniers a été fait mais allez comme d'un côté il y a effectivement maintenant les jeunes médecins disons vont plutôt se diriger vers une médecine groupée donc c'est de moins en moins le modèle du médecin solo etc mais ça reste difficile je pense de lancer son projet aussi de A à Z en partant de zéro oui ça fonctionne alors il y a eu une étude qui a été faite sur les besoins de la médecine générale il y a quelques années par la région bruxellois c'est encore à disposition et alors ce qui est dans cette étude qui était aussi marquant en plus de tout ce qui vient d'être dit c'est que il y a beaucoup de jeunes médecins qui effectivement veulent travailler en équipe et veulent se lancer mais le problème aussi c'est la question de l'immobilier à Bruxelles et donc il faut trouver des immeubles soit achetés ou soit loués mais quand on débute c'est impayable et donc ça aussi c'est une limite très concrète à ce que des nouvelles maisons médicales s'ouvrent voilà ça c'est encore un problème supplémentaire si je peux réagir pour une fois enfin on a souvent tendance à faire le procès des politiques je voudrais mettre en lumière une mesure qui a été adoptée tout dernièrement et qui soutient justement l'installation des médecins généralistes sur le territoire bruxellois donc on appelait ça un pull CO1 et donc depuis peu cette mesure a été réformée et les budgets seront destinés maintenant exclusivement aux pratiques pluridisciplinaires qui s'installent dans une institution avec la forme juridique ASBL il faut lire les maisons médicales et donc je pense que le politique est en train vraiment de se rendre compte de la plus-value étant donné cette situation de précarité etc les maisons médicales sont de plus en plus une solution plébiscitée par le politique aussi je voulais juste ajouter dans le Bruxelles en mouvement on a justement fait un petit encadré sur cette question immobilière bon ça c'est peut-être inter-environnement en Bruxelles un espèce de réflexe de toujours se poser la question de l'immobilier mais en rencontrant différentes maisons médicales on s'est rendu compte qu'en tout cas pour le réseau francophone c'est quand même une vraie question cette question d'accès à des locaux en fait à l'immobilier mais des espaces physiques et donc notamment la maison médicale de Forêt qui est en train de rechercher des nouveaux locaux et évoquer d'autres maisons médicales qui sont dans la même situation indépendamment du fait du soutien on s'est rendu compte aussi qu'il y a une prise de conscience énorme du politique aujourd'hui des besoins de ce secteur là mais en tout cas c'est vrai que la question bêtement de trouver qui n'est pas bête de trouver physiquement des locaux de pouvoir les payer les financer c'est aussi un frein énorme voilà je me permets encore de donner encore une dernière petite information par rapport aux maisons médicales il faut savoir que les maisons médicales fonctionnent en quartier donc ça a vraiment son action est vraiment ciblée sur le quartier dans lequel il est positionné c'est vraiment l'idée de mobiliser justement les patients qui sont dans ce quartier là pour les déterminants de la santé et autres et il y a malheureusement en Wallonie mais également à Bruxelles beaucoup de régions qui n'ont pas encore de maison médicale je précise pas encore j'espère donc par exemple sur Bruxelles on a par exemple Zaventem qui n'a pas de maison médicale et donc les patients qui se retrouvent à chercher une médecine au forfait qui n'a pas dans sa région et donc ça explique également aussi parfois cette disparité qu'il y a pour trouver un médecin généraliste au forfait voilà moi je voulais répondre par rapport à l'analyse d'attente j'étais quand j'ai fait du coup j'ai fait les dessins pour le BEM et j'étais dans une maison médicale une maison médicale potagère qui vient d'ouvrir à Saint-Jos et ils ont encore de la place et ils évoquaient donc j'ai assisté à une réunion et ils parlaient de 500 patients plus ou moins pour pouvoir vivre par rapport au forfait est-ce que c'est quelque chose que vous confirmez est-ce qu'il y a un espèce de de nombre qu'il faut atteindre pour pouvoir avoir suffisamment de rentrées et du coup ce chiffre-là est-il viable comment est-ce que voilà cette dimension-là je crois que c'est intéressant en tout cas de ce chiffre en tout cas qui m'est resté en tête et puis on n'a pas beaucoup parlé de la dimension autogestionnaire aussi est-ce que c'est encore vivant est-ce que je sais que dans les fondateurs et fondatrices il y avait vraiment cet idéal-là est-ce que c'est quelque chose qui vit encore ou bien est-ce que vous voyez un effritement parce qu'on sent que tout doucement l'égalité salariale enfin tous ces principes-là sont plus trop d'actualité où justement ils sont en train de revivre et comment est-ce qu'ils revivent peut-être par rapport à ça alors dans l'ordre je pense qu'il y a pour soutenir davantage les jeunes projets il y a une règle qui dit que les jeunes maisons médicales se voient appliquer d'office le forfait moyen appliqué en Belgique parce que quand on a quand on est dans une phase de croissance on commence avec peu de patients et donc c'est difficile de calculer un forfait en fonction du profil des patients inscrits à la maison médicale donc ce fameux chiffre de 500 dont tu parlais c'est le nombre au-delà duquel la maison médicale va recevoir son propre forfait en fonction du profil des patients inscrits chez elle et donc oui c'est très difficile en fait le forfait c'est viable quand on atteint un nombre de patients suffisant et donc c'est vrai que les débuts c'est très compliqué dans une maison médicale et souvent les soignants doivent se sous-payer pendant un certain temps avant d'atteindre un équilibre qui leur permet de toucher un salaire normal merci de poser la question sur l'autogestion effectivement les maisons médicales membres de la fédération des maisons médicales sont toutes en autogestion donc il n'est pas question que ça s'effrite on y tient beaucoup et on en est très fiers alors qu'est-ce que ça veut dire l'autogestion de manière un peu pragmatique c'est que l'assemblée générale de la maison médicale est composée majoritairement des travailleurs de la maison médicale et donc les travailleurs disposent d'un droit de décision un travailleur une voix sur les décisions stratégiques financières de leur institution et ça c'est une dimension qui est capitale pour nous parce que ça apporte un sens très fort à son travail il y a son travail donc on occupe une fonction on est soignant on travaille administratif à l'accueil et vient s'ajouter à ça cette dimension autogestionnaire grâce à laquelle on participe à la gestion de son institution et donc oui merci d'avoir posé la question je voulais juste on va peut-être clôturer parce que je pense qu'on est finalement une assemblée suffisamment circonscrite pour pouvoir aussi échanger autour d'un verre autour du bar qui est en haut et donc on peut à mon avis tout doucement clôturer le débat on s'était engagé aussi à ne pas dépasser beaucoup trop au-delà de 21h et puis du coup c'est déjà le cas je voulais juste rappeler une ou deux petites choses donc il y a le bar en haut il y aura un petit peu à manger en prix libre pour ceux qui veulent grignoter un tout petit peu mais surtout il y a Arnaud Bilan qui a fait les magnifiques illustrations de l'ensemble du BEM qui est présent ce soir qui vient présenter ses dessins originaux qui en vend quelques-uns également donc vous n'hésitez pas à aller voir la table où il présente tous ses dessins et puis Médor a apporté toute une série de numéros qui sont à disposition également que vous pouvez prendre gratuitement donc voilà au-delà des discussions qu'on peut avoir autour d'un verre n'hésitez pas à aller les voir en tout cas je trouve qu'à travers les maisons médicales santé en lutte il y a de magnifiques alliances qui se nouent entre usagers et travailleurs et qu'on se dit une autre santé est possible ou que le travail de Médor permet effectivement un accès pour les habitants les citoyens à toute une série de données qui existent mais qui sont rendues visibles donc vraiment merci à tous d'être venus dans une période très chargée en général le mois de juin alors qu'il faisait beau dehors mais on était bien au frais dans la cave avec la fraîcheur de la bière ou d'autres boissons on va dire que j'incite à consommer de l'alcool mais voilà encore un grand merci à tout le monde merci Merci.